bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur les scènes mid lane puisque on en voit énormément en ce moment que ce soit mid ou top lane, solo lane de manière générale et on va essayer de voir un petit peu justement pourquoi c'est joué pourquoi c'est fort et tout simplement vous si jamais vous voulez vous y essayer comment le faire parce que bon les scènes mid c'est bien mignon mais bien sûr c'est pas évident à sortir on va essayer de comprendre un petit peu comment comment on s'en sort et donc pour ça on va regarder un mec qui s'appelle showmaker que vous connaissez très probablement, c'est le milleure des Damwon Gaming et il est exceptionnellement fort on m'a demandé de faire pas mal de games sur lui de faire des games sur showmaker et du coup je me suis dit que ça pouvait faire une pierre deux coups puisqu'on allait voir du list in mid en même temps que showmaker donc voilà plutôt cool on est contre un matchup qui montre Kiana il est parti sur Conqueror et avec une téléportation et pas l'ignite on va voir un petit peu comment ça faisait alors déjà faut savoir un truc sur les signes mid ce qu'on va maxer le d'accord alors pourquoi le parce que ça vous offre une force de push qui est absolument phénoménal le sort il n'a pas beaucoup de cd il coûte rien forcément et en plus de ça il fait beaucoup dégâts il est une grosse zone et donc vous allez pouvoir pêcher les villes les sbires à une vitesse phénoménale et jouer beaucoup sur le roaming et du coup au final vous êtes un vous êtes un rômeur en fait vous pêcher au e vous rômez h24 vous allez voir que c'est assez impressionnant et que le personnage est très très fort et donc voilà donc aussi pourquoi les signes mid c'est fort c'est tout simplement parce que riot a décidé de buffer les signes pour une raison très très obscure et du coup maintenant il a beaucoup de vol de vie naturellement il a un shield très très fort avec un cd assez faible et du coup on a en permanence du vol de vie et du coup comme vous pouvez le voir ici à chaque fois qu'il met une auto attaque il va récupérer une petite dizaine de points de vie sauf que bon forcément on va mettre beaucoup de toi tac tout le long de la partie et voilà donc regarder là on a 93 on gagne on gagne pour l'instant que que c'est 8 points de vie par auto attaque mais forcément bah c'est tout les points de vie par auto attaque et quand vous en faites 10 et ben c'est sans pv qui sont récupérés quasiment et bien sûr on parle que au niveau 2 1 donc on va monter en hélo en niveau pardon plus ça va être intéressant tout simplement donc voilà niveau 3 on a les trois soeurs on joue assez safe ici le but ça va être surtout dans un genre de match up ça va être vraiment de faire en sorte que kiana elle n'est plus mana bien avant que les signes n'est plus de points de vie et c'est assez facile parce que kiana c'est très très man à voir en début de partie et pour aucun les signes qui va avoir son shield en permanence et du vol de vie c'est absolument impossible donc l'idée c'est juste bah si vous voulez jouer kiana contre les signes c'est faire qu'un seul all-in mais faire en sorte de de one shot de l'adversaire avant que justement ça arrive trop en fait c'est ça la force de les signes en fait c'est c'est le côté où il va avoir une régène pv naturel et une tank inès naturel très élevé par rapport à d'autres champions donc la kiana est level 3 elle n'a plus plus de mana et ben en fait normalement elle n'est pas censé jouer ici puisque si elle le fait de toute façon elle pourra très probablement pas tuer son adversaire et voilà donc elle tente malgré tout elle se fait tuer par la portée du e et voilà c'est très bien joué donc on est les signes ici l'objectif il est très simple on push et on back on push avec les signes c'est pas forcément évident on a deux points dans le e ça y est et l'objectif ça doit voir un petit peu bah qu'est ce qu'il va acheter ici et comment il va faire pour snowball cette game d'accord donc il veut créer sur cette wave c'est un peu crédit du coup mais après avec encore une fois avec le e c'est assez rapide donc ça ne dérange pas sachant qu'il a une tp donc il va peut-être directement reset et tp bot je sais pas on va voir ce qu'il va faire et comment il va s'en sortir il va acheter donc les objets qu'il faut pour avancer il va clairement tp bot instantanément et du coup Nunu va pouvoir défendre mid ou aller bot lui aussi est ce qu'il est en train de tp là ok il tp directement mid lane ok on va pas bot lane on va directement mid lane pourquoi pas de toute façon il y a un fight avec jungler mid donc on n'a pas trop choix vu que c'est pas qu'il va toucher ici on va pas trop y aller la question que je me pose c'est est-ce qu'on max le e à fond ou juste on met quelques points pour la phase de lane et après on max le cube potentiellement ou le z à voir on va récupérer le kill dessus très facilement c'est Alistar qui prend le kill c'est un peu dommage vous allez voir là il va mettre un gros e dans le tas je pense ou pas voilà vous voyez ça pêche très très fort très très vite on a trois points dans le e maintenant du coup ouais on part sur l'objet alors comment il s'appelle cet objet il part sur l'espèce de thiamat mais il va partir sur le gore drinker léviscérateur voilà je crois en français c'est le nom que je cherchais léviscérateur qui va vous permettre d'avoir une sustain de malade beaucoup de pv etc c'est très fort hop le incroyable ce qu'il va faire donc là il a fait un flash e enfin un e flashé on récupère le kill très facilement ici hop le qui va repartir ici vous voyez les dégâts c'est assez scandaleux l'ilia qui devrait mourir sur le q spell on prend un triplé ici côté les signes alors j'ai bien aimé son son intro comment il est arrivé en fait il a fait donc son double q spell et après il a fait un e flashé pour aller récupérer le kill directement dans le buisson donc c'est plutôt pas mal hop let's go c'était très très propre franchement très solide après on parle de showmaker forcément on n'est pas sur un petit joueur jinx elle aurait dû courir directement mid lane ici petite erreur de sa part du coup elle va rien faire en bot lane elle va devoir attendre et il y a une wave complète qui se perd en mid lane c'est un peu dommage mais bon non c'est propre pour l'instant c'est propre personnellement les signes je trouve ça terrible terriblement chiant surtout à jouer contre mais bon perso est très sympa à jouer mécaniquement il est marrant et en face de laine il est très très solide parce qu'il a du shield et de la sustain en permanence donc forcément bon c'est pas mal en top lane dans certains matchup on peut aussi maxer le e le z pardon ce qui va vous permettre d'avoir un shield très élevé en permanence et d'avoir énormément de vols de vie et c'est très fort donc là regardez la vitesse à laquelle il push les waves c'est assez impressionnant ok on récupère ça et là voyez c'est l'idée ici c'est que instantanément on push les vires à une vitesse phénoménale et on joue et c'est mid votre but c'est pas de jouer votre lane votre but c'est pas de tuer votre adversaire c'est de ne faire qu'une seule chose pêcher brome et c'est pas pour rien qu'on joue l'issue jungle c'est parce que ça gagne très très bien quand on touche le kill spell bien sûr et avec le max e ça a un gros avantage c'est que quand on arrive au corps à corps on va ralentir assez énormément et faire un gros burst de zone et du coup les kills sont assez faciles à récupérer ici et du coup on donne deux kills à la jinx on n'aide pas à pêcher on va directement courir en mid lane le hérald n'est de toute façon pas récupéré par le jungler d'en face puisqu'il n'est pas encore spawn donc c'est pas mal on peut aller directement drake on perd pas trop de temps sur le dragon parce que forcément on a toute la wave mine qui s'y écrase donc on perd pas de temps et il a tout à fait raison et voilà est-ce qu'il va aller top lane c'est ça la question que je me pose ok là on ne pêche pas on va directement fight là bas en fait l'avantage de jessin mid c'est vraiment son côté c'est un très très gros mid game et du coup ça va être très très bien il se passera pas grand chose bon elle va quand même mourir je pense après il peut mourir aussi avec son jessin ici si Kiana joue bien mais bon elle tente pas je pense que Kiana aurait dû moi je pense que j'aurais tenté lui 1 pour 1 je pense que jessin doit avoir un petit shutdown sympa là ça aurait été sympa de de faire du 1 pour 1 ici bah c'est ce qu'elle va faire finalement très bien joué à elle très très bien joué mais je pense pas qu'elle va s'en sortir contre ces deux champions qui ont beaucoup trop de cc ok très joli shutdown de pour Kiana l'issin actuellement il est en 84 60 cs à 8 minutes pourtant il rome énormément et en fait c'est juste que encore une fois il faut juste pesher et décaler bon malheureusement on sacrifie la botlane côté Alistar ici contre je vais pas vous mentir contre Kalista Kalista et Galio il y a absolument aucune chance de s'en sortir mais bon Nunu joue bien il récupère du kit bots on récupère ça très rapidement on va mettre un E dans le tas paf plus 42 gold excellent le E il a déjà bientôt récupéré dans une seconde là c'est très fin c'est très fort très très fort ce que j'allais dire là s'il veut il a juste à se mettre en plein milieu et et faire son Tiamat plus E là enfin l'actif de son Tiamat je sais plus quoi le nom exactement de cette de cet objet mais peu importe il utilise l'actif et le E il watch quasiment la wave c'est très très fort et du coup instantanément Kiana se retrouve bloqué sous la tour et on va remettre directement on commence par une ward pour toucher le E et comme ça on ralentit et la suite est beaucoup plus facile à toucher excellent Kiana est là mais je pense pas qu'elle puisse y faire grand chose on n'a pas d'armure côté d'ici donc quand Kiana va commencer à avoir son premier objet il y a moyen qu'elle fasse des choses assez sympa mais il y a le temps encore il y a le temps pas beaucoup mais il y a un peu le temps quand même maintenant si vous voulez jouer Lissine mid de votre côté n'oubliez pas que le plus important et ça j'insiste là dessus c'est vraiment ne pas jouer votre match d'accord votre but c'est pas de gagner votre lane d'accord le but c'est de faire gagner vos autres lanes là il aurait pu très bien aller top à priori il doit avoir son éviscérateur je pense sinon il backrait pas donc là on va regarder il a 1000 gold il a acheté 1000 gold tout pile donc je crois que c'est l'éviscérateur parce que je crois que l'amélioration ne coûte rien et honnêtement je pense que s'il n'a pas son éviscérateur il n'aurait pas reset donc voilà il a bien son éviscérateur excellent c'est pour ça qu'il est back ici s'il n'avait pas eu les gold je pense qu'il aurait été top parce qu'il y avait vraiment un truc facile à faire je pense donc voilà on va directement mille on récupère tout ça on peut ça très vite on ping la bot lane pour la kiana qui n'est pas ping finalement donc ça y est comment ça ping enfin kiana arrive on donne de la vision on va essayer de counter la kiana mais forcément on a dû pocher la wave donc on n'avait pas trop le choix excellent on se prend pas la tête le qui est récupéré très facilement la kiana qui va se retrouver un petit peu dans la mer d'ici puisque va se faire défoncer par le alistar et on récupère encore un doublé excellent on va tp tap directement pour aller récupérer enfin pour aller donner de l'aide au niveau du jungle le kill qui sera très joli flash out de la part de l'illia ça va peut-être lui permettre de s'en sortir bon a priori le 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 heimerdinger ne s'en sortira pas luxe spell qui ne connectera pas ici on récupère le kill très bien donc là la tp elle a pas lui a pas permis de récupérer des kills mais elle a sauvé un peu tout le monde on récupère toute la wave stop side après on va voir si on peut aller potentiellement récupérer l'allia dans sa jungle excellent sa touche ici on a les dégâts pour la tuer très joli entendant récupérer les golems ici pas mal pas mal pas mal on ne s'estime pas les petits golems c'est 48 gold quand même ce n'est pas rien et vous voyez au final sur sur ce game jeu enfin il est jamais sur la midline en fait quasiment et ça c'est super important c'est vraiment très facile à faire avec les signes et ça va vraiment vous permettre de juste perma perma être en train de romer et voilà donc là on a Kiana qui est en train de romer probablement botlane personnellement j'avoue que moi je serai plus dans l'optique maintenant je vais la punir un peu parce qu'elle est très en retard mais mais c'était pas le bon choix ici moi j'aurais été plutôt en mode je prends la priomide et on va préparer le drake ici parce que le dragon et je dis à la botlane de faire très attention mais à ce niveau là je pense qu'en face ce serait dive sur dive et du coup il a tout à fait raison de romer bien sûr ok on va pas récupérer enfin on va pas réussir à s'en sortir côté oh c'est très joli quand même malheureusement ils vont complètement se faire laver ok excellent 5 botlane le slip qui passe ici tout le monde va mourir je pense même le ninu quoique le ninu a fait un très bel ultime sous la tour là ici mais il va potentiellement mourir si ça prendra un petit peu de temps ok ouais je pense qu'il aurait mieux fait de de prendre la prie au mid et prendre des plates plutôt que de romer sur ce moment là parce que ça me paraissait un petit peu compliqué mais ça se passe quand même vachement bien on récupère le kill du coup sur le nu pendant cela on a gp qui est en train de voler tous les corps de la jungle topside et c'est pas mal et du coup l'issine mid ça se fait très bien il y a l'issine top aussi qui se fait très bien maintenant l'objectif c'est vraiment juste ça encore une fois j'insiste vraiment je suis chiant là dessus mais c'est très important le seul intérêt de l'issine mid c'est pas de gagner en 1v1 c'est pas de tuer votre adversaire parce que bah toucher votre adversaire avec votre cuspal c'est parce qu'il y a de plus évident et c'est pas quelque chose qui sera facile à faire de façon constante par contre encore une fois pêcher romer ça c'est très très constant pour le coup et si vous avez des bonnes tempos vous pouvez vraiment carrer une game en fait juste avec avec un peu de roaming donc jouer autour de ça bon la game est assez rapide je crois que elle se finit dans une petite dans 5 6 minutes mais mais elle est super intéressante je trouve parce que bah c'est lissine quoi c'est là c'est la quintessence du gameplay de lissine mid donc là on fait un petit all-in sous la tour on va faire reset l'adversaire on va pouvoir pêcher la tour mid on n'aura pas les plates ici mais la tour peut tomber assez vite du coup et qu'il va plus avoir d'armure pour récupérer les sbires en quelques secondes donc on max le q en second il n'y va pas je me demandais si il allait y aller je pense qu'il a bien fait de pas y aller clairement il va falloir faire très attention parce qu'on a le carité d'en face qui est extrêmement bien dans la game il est en 7-4 ok on patch mid là ce serait bien de récupérer la tour mid quand on récupère la tour mid en fait on va ouvrir les deux jungles et c'est très très fort il va falloir faire très attention ici parce que forcément il est très très pêché si l'élia elle arrive avec son e ou quoi ça peut arriver très vite mais bon on voit les dégâts du champion maintenant forcément après il est en il a il a 150 kills là mais voilà il touche un q spell et instantanément il fait son e r ça fait un gros gros burst avec l'éviscérateur et c'est excellent même si on n'a pas eu besoin ici de l'éviscérateur bien sûr ça reste très impressionnant donc là on fout le patch mid on voit tout ça sous la tour on a nunu qui avec nous nunu qui va venir aider à pêcher potentiellement même si je pense que c'est un peu une perte de temps de taper la tour avec nunu ça fight a bot ici il se prend pas la tête s'il veut pas y aller et je pense qu'il a raison là en fait il est en train d'essayer de devenir le plus puissant possible pour être le plus impactant possible pour pouvoir one shot la kalista plus tard donc on récupère un maximum de gold on récupère un maximum de pression sur la map d'un maximum de camps dans la jungle adverse etc etc le but étant encore une fois d'avoir le plus de ressources possible pour one shot kalista parce que quand kalista va arriver en team fight ici avec trois items elle va faire beaucoup beaucoup de dégâts on va essayer de chopper le heimerdinger ici qui je pense est un peu condamné malheureusement petit pote ouais c'était assez expéditif ok et là c'est la kalista qui va commencer à agrouper bon je pense que la kalista ne va pas passer un problème de toute façon la game et dure moins de 20 minutes encore une fois je suis un peu désolé de vos spoils mais mais je pense néanmoins que c'est justement grâce au travail qu'il a fait le listen où il a remis un peu partout à gauche à droite il a vachement joué avec son jungler et voyez vraiment quand vous jouez un pinceau comme comme ici mid du coup c'est pour rester sur cet exemple là mais c'est pareil avec talons avec avec le champion en vrai peu importe apparemment votre champion c'est un bruiseur ou un assassin radé généralement ça va être ça faut vraiment pas hésiter à ne pas jouer le match up on n'a pas besoin de jouer le match up on peut juste pêcher la wave et juste rômer en fait et jouer avec le jungler etc etc et au final si vous regardez si pour re regarder cette vidéo vous allez voir que au final le listen n'a pas beaucoup interagi avec la kiana par contre il a vachement joué autour du fait de juste pêcher et décalé pêcher décalé pêcher décalé et ça c'est ce qu'on appelle les tempo du coup donc une tempo c'est tout simplement tuer les sbires et après décaler et revenir avant que les sbires avant que les sbires s'écrase sous votre tour ou ça peut faire très mal ici le l'emmerdinger l'emmerdinger c'est un peu un assassin dans ce genre de situation il était en 1-3 il l'a absolument atomisé après il n'a pas de récence magique c'est sûr mais bon l'emmerdinger n'a pas de pénétration magique il a juste un nuanderie qui n'est pas très utile à ce niveau-là de la game contre le listen maintenant la question c'est qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va jouer bots je pense que ça va être le cas il a utilisé cette épée un peu facilement je trouve ici c'est un peu dommage j'aurais préféré qu'il garde cette épée surtout pour un pour un fast nash que jinx il ya moyen qu'avec jinx plus de nu le nageur se fasse très rapidement et il aurait pu avoir cette épée pour pour les 20 minutes mettre de la pression bot avec son avantage et tp si besoin directement topside au niveau du nageur après il a l'air de vouloir jouer un petit peu faire la bagarre donc ça me dérange pas on récupère cette wave on a dray qui va spawn dans quelques secondes on récupère tout ça les golems devraient être pris aussi non même pas on les passe on prend pas on perd pas le temps il ya aussi le problème où si on prend les golems ici on va perdre des sbires de cette wave un petit peu après donc on prend le temps on détruit les tours mais ça ne suffira pas voilà le merdinger fait très très mal il est très très fort ce champion le merdinger extrêmement fort on récupère le kill excellent on va directement peu chez la bot lane ou aller au direct l'un ou l'autre les deux sont viables ici je pense qu'on peut clairement peu chez bots avec le hérald du du nuni qui a été récupéré il ya deux minutes et ici on peut enfoncer deux tours assez facilement ou alors juste attirer les adversaires pendant qu'on prend le dray gratuitement ici il faut éviter de mourir parce qu'on a un shutdown potentiellement redonner ici non on a pas de shutdown mais quand même par contre lui peut rien faire je sais pas pourquoi il vient ici du coup il suicide du coup la calyça va sûrement y passer aussi surtout si le q spell touche le q spell touche on y va directement dès que le e revient on arrive au coraccord on fait éviscérateur e c'est le free kill excellent pas de chance calista qui en a parlant parfait 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 donc ouais je crois que ils vont sur elle ici de toute façon donc on va on va passer ce qu'ils vont sur elle en face voilà ils ont sur elle mais en gros moi ce qui m'intéresse ici ça va être vraiment le côté bah le côté roaming vous voyez en face de la ligne ils ont pas trop joué l'un contre l'autre donc au début il faisait ce qui s'appelle du enfin il n'y a pas de nom spécifique mais en gros il jouait la sustain de l'adversaire d'accord et jouer les ressources en gros jouer les ressources qui a des match-up dans lesquels on peut le faire assez facilement quand on joue bas par exemple un champion qui n'a pas de mana contre un champion qui lui va en avoir donc je prends l'exemple ici bas forcément les signes qui y en a mais ça marche avec d'autres match-up genre vous jouez vladimir contre une harine comme ça et votre objectif en fait ça va être de jouer sur les ressources pour faire en sorte que votre adversaire gaspille son mana avant et ne puisse pas vous sortir de la lane en fait du coup c'est un peu ce qui fait il joue vachement sur la sustain ici il va utiliser son z pour tanker et son z pour se soigner et il fait ça toute la game et du coup forcément au bout d'un moment il arrive à récupérer un kill mais le kill il n'est pas très important ici puisque moi enfin ce qui va ce qui intéresse vraiment les signes en fait ici c'est d'avoir au plus vite possible cet objet là alors je sais plus c'est quoi le nom en français mais peu importe et en fait à partir de là ce qu'il va faire une fois qu'il va l'avoir il va juste récupérer toutes les waves ici comme vous pouvez le voir il va juste récupérer tout ça et vu qu'il a max et le eux en fait il va se mettre en plein milieu il va faire un gros eux dans le tas et il va faire les viscérateurs enfin l'actif de l'éviscérateur plus eux et il va détruire tous les biens super rapidement et ensuite il va pouvoir rom et et ça ça va être la force de l'issine en mid lane créer des avantages comme ça sur la map beaucoup de mouvements sur la map en fait en juste peu changé ce bien avec l'actif de votre objet plus de eux et après vous décalez directement il ya pas beaucoup de champions qui peuvent matcher ce ce pêche et en plus il ya pas beaucoup champions qui peuvent sortir les signes de la de la lane parce que à partir du moment où tu as ton z donc dès le niveau 2 vous avez un shield en permanence qui revient très souvent plus du vol de vie naturel et du coup en fait vous vous allez juste sur les lignes comme ça vous gankez retourner à la base ensuite vous retournez mid vous recommencez vous plushé et vous redécalez encore sur la map et vous faites que ça et c'est super fort parce que si votre adversaire n'a pas la force de plush que vous vous avez il y en a pas beaucoup qui ont la force de plush que vous avez avec les signes vous allez pouvoir exploser les games donc ça ça fonctionne aussi très bien avec talons ça fonctionne avec d'autres champions bien sûr mais je voulais juste répondre à la question pourquoi les signes mid et la raison elle est là c'est que vous allez pouvoir en fait accélérer les games et passer en fait c'est comme s'il n'y avait pas de phase de lane en fait avec les signes vous attendez juste le level 5 et votre premier objet et dès que vous avez l'actif vous êtes en mid game c'est à dire que vous allez juste partir dans l'optique de deux rômes et vous pêcher aux mais pêcher aux mais pêcher aux mais vous activez la game et vous allez vous allez l'accélérer et ça vous faites ça en solo queue abba et l'eau vous allez exploser les games bien sûr dans l'optique où vous avez des mécaniques correctes sur les signes ce qui n'est pas donné à tout le monde voilà voilà donc j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en pensez de cette petite vidéo moi je trouve ça super intéressant en tout cas et puis bah voilà si ça vous a plu pouce bleu commentaire abonnez vous vous connaissez principe et n'hésitez pas aussi à passer sur le twitch je stream tous les jours donc quasiment sauf le mardi donc voilà n'hésitez pas à passer moi je vous souhaite à tous une très bonne journée prenez soin de vous ciao ciao